Puisqu'on parle d'ouverture là Jean-Christophe Ruffin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais des choses cachées n'ont pas échappé à la vigilance du maréchal Ganache. C'est à vous maréchal. Mais c'est pas le maréchal Ganache. Mais c'était vous hier. Non parce que je suis en retard. Tais-toi, triple but. C'est François François. Mais oui bien sûr, c'est François François. Le maréchal est en pleine cauterisation à la poste. Ce matin c'est moi François François. Je suis de retour. I'm back, comme on dit dans Terminator. Salut les amis, ça je ne l'avais pas dit. Bonjour Leïla. Ferme-la Daniel. Et coucou Jean-Cricric. C'est bon, oui c'est bon de t'accueillir à nouveau dans la bande originale Jean-Cricric. Et aussi de retrouver ton héros, le consul adjoint Aurel Timescu, lancé dans une nouvelle aventure africo-mozambico. Lusitano-exotico-criminalo-polygamo-diplomatico-policière. Mais si je kiffe ce personnage, c'est que plus ça va, plus je me sens des points communs avec lui. Attention, je ne parle pas de son apparence physique. Car il n'est pas beau. Il n'est pas gaulé comme toi. D'ailleurs, s'il était assis ici, Aurel ne déparerait pas de cette bande, qui n'a d'original que l'extrême laideur de tous ses participants. Mais en lisant les phrases qui suivent, tirées de les trois femmes du consul, comment ne pas voir toutes les analogies entre Aurel et moi ? Page 207. Il était passé à la variété pour des raisons alimentaires, mais au fond, il était plutôt fait pour la musique classique. Ça aussi, c'est vraiment moi. Autrefois, je faisais de la musique de chambre en soufflant fort dans des pipeaux. Et puis, pour faire bouillir un marmite, j'ai dû moi aussi passer à la variété. Celle des François. François Vellemann, à Claude François, en passant par Frédéric François, François Valéry, François Zardy. Ceci dit, comme ton héros, Jean Cricry, j'ai ressenti au plus profond de moi qu'un homme, et là, je te cite encore, qu'un homme. Hum, c'est aussi un rythme. À ce propos, avant l'émission, comme je faisais remarquer à Leïla que le rythme de tes phrases n'avait rien à envier à celui des grands écrivains diplomates, tels Paul Claudel ou Saint-Jean de Perse, Leïla m'a calmé et acclamé. Hum, Ruffin, son style, c'est comme les Ferrero Rocher des soirées de l'ambassadeur. C'est plutôt bourratif, mais je les digère vachement mal. Alors ça, c'est pas oui du tout, Jean Cricry. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et malgré tout, une bien belle émission. Merci François. Merci.